La reine Elisabeth II est morte. Le prince Charles, prince de Galles, devient donc roi à la place de sa mère et endosse le titre de roi Charles III. De son côté, son épouse Camilla accède au statut de reine consort. D'autres changements majeurs dans l'ordre de succession sont à prendre en compte. Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, deviennent officiellement duc et duchesse de Cornwall, les titres que le prince Charles et Camilla avaient jusqu'à présent. De nouveaux titres très rapidement appliqués au compte officiel dont ils disposent sur les réseaux sociaux. Le duc et la duchesse de Cornwall et de Cambridge faut-il à présent les appeler. Un peu plus tôt dans la journée, le prince William s'était envolé pour Balmoral via l'avion privé de la famille royale, avec, à son bord, ses oncles les princes Edward, accompagnés de son épouse Sophie de Wessex, et Andrew. Parce que leurs trois enfants ont effectué aujourd'hui leur rentrée, dans leur nouvelle école de l'Ambrook, Kate Middleton n'a pu voyager avec le prince William. La duchesse a été photographiée les traits tirés, allant chercher George, Charlotte et Louis à l'école. Le prince Charles, avec son épouse Camilla, se trouvait en Écosse et ont ainsi pu rejoindre très rapidement le chevet de la reine Elisabeth, tout comme son quatrième enfant, la princesse Anne. Le prince Harry, de retour en Europe le week-end dernier avec Meghan Markle, n'était pas accompagné de son épouse, restée à Londres. Des retrouvailles familiales en de bien tristes circonstances.